Salut à tous mes petits trolls, c'est AgentGB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vos vacances se passent bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau PokéNews, et au programme, les premiers bannissements qui sont tombés, une technique pour passer en mode paysage, et un rond flex qui a fait que tout le monde s'est jeté à l'eau, ou presque. C'est parti ! On commence tout de suite avec la photo du jour, ça y est, et je vous l'avais annoncé dans un PokéNews précédemment, les bannissements commencent à tomber, et les premiers en France se font connaître, et j'ai mon cher ami, monsieur Taek06, qui s'est fait bannir son compte principal, et regardez ce qu'il a reçu, il l'a tweeté, et regardez le mail qu'il a reçu de la part de Niantic, qui précise que son compte est définitivement banni. Alors dans ce mail, on peut lire qu'il y a des réclamations qui sont possibles, on peut faire des réclamations auprès de Niantic, mais bon, connaissant le nombre de réclamations qu'ils ont dû recevoir, et bien il faut au moins deux semaines d'attente, en tout cas je te souhaite bien du courage mon cher Taek. Transition cochon ! On passe maintenant à la vidéo du jour, un rond flex est apparu au bord, enfin en plein milieu de l'océan, et il y avait une crique et un espèce de pont, une digue, là ça, une digue, qui traversait un petit peu cette mer, et du coup les gens se sont précipités pour attraper ce rond flex, regardez. Franchement j'ai vraiment du mal à croire que ça soit juste pour un rond flex, les mecs se sont vraiment précipités, ils ont vraiment traversé toute la digue comme vous avez pu voir, je me demande si ils avaient été un Mew qui aurait spawné genre 10 mètres plus loin dans l'eau, est-ce qu'il y en a qui aurait sauté vous croyez ? Transition cochon ! On passe maintenant aux news, et il y a une technique qui a été trouvée pour enfin mettre votre application Pokémon Go en mode paysage. Voici un petit tutoriel fait par votre humble serviteur. Alors première étape, vous allez bien vérifier que le verrouillage de l'écran est désactivé, comme ça, enfin désactivé pour que vous puissiez le retourner. Vous allez ensuite tourner votre téléphone en mode paysage, cliquez sur la Pokéball pour ouvrir le menu, allez dans les options, signaler un problème, vous appuyez sur oui, et là vous avez une page internet en mode paysage qui va s'ouvrir, et ça c'est bien, parce que du coup vous allez pouvoir quitter l'application, puis revenir instantanément juste après, sauf que là regardez, là regardez, regardez ça, vous êtes en mode paysage, et regardez, regardez ça, là je suis en train de jouer en mode paysage, du coup j'ai une vue à 360 degrés et même à 180 degrés sans même bouger, et du coup c'est oufissime, et je trouve ça vraiment 100 fois plus classe que, je vais vous montrer un comparatif, voilà, ça c'est sans le mode paysage, donc là on voit clairement que la différence de vue est ouf, vous avez vraiment 3 fois plus de vision, et c'est même beaucoup plus beau je trouve, voilà, c'est la petite technique. Transition cochon ! Je vous avais parlé de certains villages français qui bannisent Pokémon Go, d'autres pays qui souhaitent faire des partenariats avec directement Pokémon Go pour attirer des touristes, et bien là, il y a à Londres un musée, le Museum of London, et le Museum of London Docklands, qui a trouvé une technique géniale pour attirer des touristes. En fait c'est très simple, ces musées sont tout simplement des Pokéstop, et bien ce musée a investi dans des leurres, pour qu'il y ait des leurres en continu sur Pokémon Go, donc il y a vraiment un gardien, qui est payé pour remettre un leurre toutes les 30 minutes, au leurre du musée, c'est ouf ! Mais le pire c'est que ça marche vraiment, parce que du coup, les gens vont voir ce musée, découvrent qu'il y a un leurre, ils utilisent le leurre pour choper des Pokémon et compagnie, et ensuite ils vont visiter le musée, qui est en plus gratuit. Et en plus ils ont installé la Wi-Fi gratuite, spécialement pour Pokémon Go, c'est quand même assez ouf ! Transition cochon ! On passe maintenant à une news beaucoup plus grave, mais je me devais de vous en parler pour vous en avertir, il y a de plus en plus d'arnaques liées à Pokémon Go, notamment sur Internet, avec le phishing, surtout avec les mails, c'est ce que je voulais dire, voilà, les mails avec le phishing. Il y a eu énormément de plaintes, comme quoi certaines personnes recevaient des mails de personnes se faisant passer pour Niantic, et qui demandaient leurs coordonnées bancaires pour réclamer, vous savez, des items, des Pokéballs, ou quoi que ce soit. Il faut faire vraiment très très attention, les amis, ne répondez jamais, et n'envoyez jamais, jamais, vos coordonnées bancaires à qui que ce soit. Bon, pour certains, ça paraît logique, moi je ne me ferais pas avoir, mais croyez-moi, certains ont des techniques vraiment quasiment infaillibles, et vous êtes vraiment tenté de donner vos coordonnées. Ne le faites jamais. Il y a aussi cet exemple beaucoup plus flagrant, où là, vous recevez un SMS qui vous dit qu'apparemment, vous avez gagné des milliers de Poképièces, ou des Pokéballs, des leurres, des items. Et il y a tout simplement un petit lien, je ne sais pas à quoi ressemble ce lien, mais peut-être que ça doit être un truc genre Pokémon Go.eu, enfin, tu sais, des adresses IP qui ont réussi à être achetées au dernier moment. Eh bien, ce site est un site, évidemment, qui vous transmet un joli petit virus sur votre portable, et qui donne accès à toutes vos données personnelles, dont votre mot de passe et évidemment vos coordonnées, et du coup, votre mot de passe Facebook, Twitter et compagnie. Et je ne vous le souhaite pas vraiment. Transition cochon ! Et on passe maintenant du coup à la dernière news du jour. Niantic a enfin dévoilé la liste des raisons pour lesquelles vous pouvez être banni. Du coup, je vous conseille de porter une attention particulière à cette liste, et j'espère que vous n'allez pas trembler sur place en entendant les raisons, si vous vous reconnaissez. Alors, attention, tenez-vous bien les amis, vous allez commencer à flipper. Alors, si vous avez utilisé plus de 2000 Pokéstop en une journée, en modifiant vos coordonnées, vous pouvez être banni. Si vous capturez plus de 1000 Pokémon en une journée, même si vous êtes très chaud, voilà, en capturant un Pokémon toutes les 5 minutes, voilà, vous en aurez 288 à la fin de la journée, donc 1000, c'est quasiment impossible. Tout, pareil, c'est avec les coordonnées, en modifiant les coordonnées. Si vous avez 3 comptes sur votre téléphone ou votre tablette, donc voilà, les comptes secondaires, c'est très bien, mais si vous avez dépanné un pote ou quoi que ce soit en vous connectant à son compte et compagnie, vous risquez d'être banni. Et enfin, vous pouvez être banni si vous avez utilisé, bien entendu, des bots, si vous avez utilisé des techniques qui pouvaient modifier vos coordonnées GPS ou alors si vous avez utilisé une version modifiée du jeu. Donc voilà, j'espère que vous ne vous reconnaîtrez pas dans cette liste, auquel cas, eh bien, je vous conseille de dire un dernier adieu à votre petit Pikachu, à le serrer très fort dans vos bras parce que ça sera la dernière. Transition cochon ! Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ce petit Poké News. J'espère que ça vous a plu. Normalement, ça doit être le dernier Poké News. Dans ce décor, je vais retourner maintenant, chez moi, maintenant que mes examens sont terminés et j'ai malheureusement le regret de vous annoncer la mort de Queenette, mon cochon d'Inde, qui sert notamment à la transition cochon. Voilà, elle est décédée, elle avait une énorme tumeur et du coup, malheureusement, elle en est décédée. Et comme vous voyez, je ne suis pas chez moi en ce moment, du coup, je n'étais même pas là au moment où elle est décédée. Du coup, je ne vous cache pas que je suis vraiment très triste. Mais bon, il y a du coup un deuxième Pokémon, Mademoiselle Cacahuète, qui m'attend. Et du coup, si vous le voulez, dans les commentaires, vous me le dites, eh bien, de ma petite Queenette, qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui a beaucoup participé sur ma chaîne à différentes vidéos. J'espère qu'elle vous aura fait rire. En attendant, les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci pour tout votre soutien, comme d'habitude. N'oubliez pas de lâcher un énorme like. Ça me ferait super plaisir de partager la vidéo avec tous vos potes qui adorent Pokémon, sur Twitter, sur Facebook, par SMS, tout ce que vous voulez. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau Poké News. A demain, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. HIGH FIVE Sous-titrage Société Radio-Canada